ces aliments faits en Chine contiennent du plastique, des pesticides et des substances chimiques cancérigènes. Entre le scandale des jouets toxiques ou encore des médicaments contaminés, le moins que l'on puisse dire, c'est que les produits fabriqués en Chine n'ont pas bonne presse. Et aujourd'hui, la polémique concerne le domaine de l'agroalimentaire. Les marchés européens ont été envahis de produits alimentaires faits en Chine, qui sont très abordables mais qui peuvent représenter un vrai danger pour la santé. Les produits made in China ont envahi les différents marchés du monde. Après les meubles, les vêtements, les produits y-dex ou encore les jouets, c'est au tour de l'agroalimentaire. Les aliments en provenance de Chine sont très courants en France. Il s'agit notamment de poissons et de produits surgelés ou en conserve que l'on retrouve dans les grandes surfaces. Ces produits sont généralement moins chers, ce qui les rend beaucoup plus prisés. Seulement, leur côté sain reste à discuter. En effet, la Chine est un pays qui a enregistré de nombreux scandales alimentaires. Les méthodes de production et de fabrication sont peu reluisantes, et surtout très différentes de celles adoptées en Europe. Par exemple, certains pesticides utilisés de manière excessive en Chine sont interdits en France. Ainsi, la prudence et des mises. Il est important de s'assurer de la provenance des produits que vous consommez. Voici les 7 aliments à éviter. 1. Le poisson tilapia. Le tilapia, qui regroupe différents genres de psyllides, et qui se reproduit très rapidement, est considéré comme le parfait poisson d'élevage. Abordable et au goût neutre, le tilapia est l'espèce de poisson la plus vendue dans le monde. Seulement, le tilapia d'élevage peut être dangereux pour la santé. En effet, en plus du potentiel inflammatoire qu'il présente parce qu'il contient un niveau d'oméga 3 plus bas, ce poisson contient d'importantes concentrations de pesticides et antibiotiques. Les éleveurs de cette espèce de poisson leur donnent ces substances pour les garder en vie. Mais le tilapia d'élevage qui provient de Chine reste le plus néfaste. Ce pays qui est considéré comme le premier exportateur de ce poisson, possède des techniques d'élevage douteuses et qui ne répondent pas aux normes européennes. En effet, il a été reporté que le tilapia d'élevage en provenance de Chine était nourri de déjections d'oie et de cochons. Une option plus économique mais qui peut être dangereuse pour la santé, parce que les excréments contiennent généralement des bactéries pathogènes. Ce constat est également valable pour le cabillaud ou la morue en provenance de Chine. Les techniques d'élevage de ces poissons, dans les fermes piscicoles chinoises, sont presque les mêmes que celles du tilapia. Deux le jus de pomme. La Chine est un pays réputé pour avoir la main lourde sur les pesticides en matière d'agriculture. D'ailleurs, Gramps avait déclaré que le thé chinois était contaminé par 29 pesticides différents. Et l'utilisation excessive de pesticides ne se limite pas côté herbes médicinales, mais concerne également les fruits et légumes. D'après les résultats des recherches d'un laboratoire suisse, la plupart des fruits et les légumes importés de Chine contiennent beaucoup d'insecticides, pesticides et fongicides. Une nouvelle alarmante, puisque la Chine exporte ses fruits et les légumes dans différents pays d'Europe, notamment en France. Ce pays exporte surtout une variété de produits transformés à base de pommes, du jus de pomme notamment. Rappelons que la pomme est l'un des fruits les plus pollués par les pesticides, comme souligné dans une étude menée par l'association Pesticides Action Network Pan-Europe. 3. Les champignons. Les champignons en provenance de Chine envahissent les marchés américains et européens. En conserve ou séché, ces aliments qui se retrouvent dans nos assiettes peuvent, en effet, provenir de l'autre bout du monde. D'ailleurs, 70 des champignons de Paris consommés en France sont d'origine chinoise. Seulement, ces aliments sont à proscrire, parce qu'ils contiennent des taux élevés de pesticides. Ces substances peuvent être toxiques et causer plusieurs problèmes de santé. Certains ont même été classés comme cancérigènes. 4. L'ail que vous achetez près de chez vous peut éventuellement provenir de Chine. Essayez plutôt de vous procurer de l'ail local, pour consommer un produit frais et qui contient moins de pesticides. L'ail importé de Chine est largement contaminé de pesticides et généralement beaucoup moins frais que celui produit localement, parce qu'il met plus de temps pour atterrir chez vous. 5. Le poulet. D'après la Confédération Française de l'Aviculture, CFA, l'Europe importe chaque année entre 15 000 et 20 000 tonnes de poulet congelés frais en provenance de Chine. Des quantités qui ne sont certes pas très importantes relativement, mais qui devraient tout de même susciter l'inquiétude, surtout que les épisodes de grippe aviaire ont été très nombreux dans ce pays. Il est donc important de vérifier l'origine de la viande que vous consommez, mais elle n'est pas toujours indiquée. Mieux, achetez du poulet bio, élevez localement. 6. Le riz. La Chine est considérée comme le précurseur de la riziculture dans le monde. Ce pays est très réputé pour ses multiples rizières et représente le principal producteur de riz au monde. Cependant, la Chine a mis sa réputation en jeu après le scandale du riz en plastique. En effet, d'après un site américain, différentes entreprises chinoises produisent du faux riz fabriqué à base de pommes de terre et de plastique. Rappelons que l'ingestion de plastique, même en très petite quantité, peut être dangereuse pour la santé. Le bisphénol, pas, notamment, est un composé chimique qui a été associé à de nombreux problèmes de santé, pouvant même augmenter le risque du cancer du sein. Le faux riz en plastique reste dur même après la cuisson. Faites donc très attention aux produits que vous achetez. C'est le sel industriel. Le sel industriel est un produit aux différentes utilisations mais qui n'est certainement pas fait pour être consommé. En Chine, de grandes quantités de sel industriel, vendus en grande surface comme étant du sel alimentaire, ont été saisis. Ce produit peut être dangereux pour la santé, puisqu'il n'est pas destiné à être consommé.